Dans cette vidéo, on va voir ensemble deux exercices à destination des sportifs qui vont te permettre d'augmenter tes capacités respiratoires. Donc quand j'entends sportif, j'entends par exemple les triathlètes, les trailers, les pratiquants de MMA, etc. Donc pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne capacité respiratoire ? Alors attention, je vais faire un gros raccourci. Ici, plus d'air est égal à plus d'énergie est égal à de meilleures performances. Donc voilà pour le raccourci, voilà pour la caricature. Donc le problème, c'est que quand on parle de capacité respiratoire et de volume d'air, on a parfois tendance à se dire, eh bien tiens, je vais respirer par la bouche parce que si je respire par la bouche, eh bien je vais pouvoir prendre un plus gros volume d'air et normalement, je devrais avoir plus d'oxygène et donc je devrais améliorer ma performance. Sauf que, eh bien c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais sache que ça a à voir avec l'effet bord. Donc si aujourd'hui, tu es un sportif qui souhaite améliorer ses performances, eh bien les deux exercices qu'on va voir juste ensemble et que tu peux retrouver dans la fiche PDF récapitulatif en dessous, dans la description de la vidéo YouTube, eh bien vont vraiment pouvoir t'aider à mieux performer. Donc le premier exercice qui est plutôt ce qu'on va appeler un mode de vie, eh bien c'est de respirer par le nez et non pas par la bouche. Pourquoi ? Alors déjà, quand j'entends respirer par le nez, j'entends respirer par le nez dans la vie de tous les jours, lorsque tu dors, mais également à l'entraînement et lors des compétitions. Donc pourquoi est-ce que c'est important de respirer par le nez ? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. La première des choses, eh bien c'est que quand tu vas respirer par le nez, quand tu vas avoir une respiration lente et profonde à l'inspiration par le nez, eh bien tu vas inhaler l'oxyde nitrique qui est un gaz qui est présent dans ta cavité nasale. Et ça, ça va avoir pour effet de mieux répartir l'oxygène et le sang au niveau de tes poumons et ça va faciliter les échanges gazeux. Donc tu vas pouvoir prendre beaucoup plus d'oxygène au niveau des poumons qui va être transféré dans le sang. Le deuxième point, c'est ce qu'on va appeler la cascade d'oxygène. Quand tu vas respirer par le nez, sachant que les cavités sont plus petites, eh bien tu vas augmenter la pression au niveau de l'oxygène. Et l'oxygène, eh bien via la cascade d'oxygène, eh bien va pouvoir être beaucoup plus circulé facilement au niveau de ton corps en allant rechercher des zones de pression moindres. Donc ça, c'est vraiment également hyper important. La deuxième des choses, c'est que quand tu vas avoir une respiration qui va être lente et profonde et au niveau du nez, eh bien tu vas tout simplement diminuer le pourcentage d'oxygène qui est inutilisé. Donc ce pourcentage d'oxygène qui se situe entre ton nez et juste avant les poumons. Et puis également, quand tu vas tout simplement respirer par le nez, eh bien tu vas diminuer l'énergie dont tu vas avoir besoin pour faire fonctionner ton système respiratoire. Donc forcément, si tu diminues cette énergie, eh bien tu vas pouvoir la redistribuer et l'utiliser pour ton sport, pour par exemple la course, pour quand tu vas boxer, etc. Et puis également, lorsque tu vas respirer par le nez, tu vas augmenter volontairement ta concentration en CO2. Tu vas avoir donc une adaptation, donc tu vas avoir une meilleure tolérance au CO2. Donc plus tu vas avoir de CO2 dans ton corps, et mieux l'oxygène va être relâché par les globules rouges, et mieux cet oxygène va être disponible pour les muscles. Donc voilà pour les différents bénéfices à respirer par le nez. Donc je t'invite, eh bien, à pratiquer ça lorsque tu t'entraînes dans ta vie de tous les jours, mais également quand tu dors. Donc voilà, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, je te les mettrai également dans la description de la vidéo YouTube, ce sera plus simple que le i comme information, parce qu'il doit y en avoir deux ou trois. Donc voilà, si vraiment ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder également ces vidéos-là. Donc ça, c'est pour, entre guillemets, le premier exercice. Le deuxième exercice, ça va être d'inclure dans ta pratique de tous les jours, dans ton entraînement, eh bien, des exercices qui vont te permettre de travailler sur ta tolérance au CO2. Donc il y en a, je dirais pas des milliers, il y en a au moins une bonne dizaine, et on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la respiration réduite. J'en avais déjà parlé dans une vidéo à destination des triathlètes, on va pouvoir également en reparler. Donc cette technique de respiration qui n'est absolument pas challengeante, on a d'autres techniques plus challengeantes que j'utilise dans mes accompagnements avec les personnes que je coach, notamment des triathlètes, où là, par contre, ça carbure quand même pas mal. En général, après la séance, t'es claqué, uniquement avec de la respiration, pratiquement en statique, donc tu n'as pas besoin de te déplacer, tu vas faire des mouvements en statique et tu vas voir que c'est hyper challengeant. Donc si tu souhaites également en savoir plus, je te mettrai également un lien pour me contacter. Donc la respiration réduite, elle joue sur trois points. On va avoir le point biochimique, biomécanique et psychophysiologique. Voilà, je vais y arriver. Donc en gros, dans le premier des cas, on va faire en sorte de respirer à l'inspiration et à l'expiration par le nez, et d'avoir une respiration qui va être lente et profonde. Tu ne dois pratiquement pas entendre ta respiration. Donc ça va donner ça. C'est pratiquement imperceptible. Tu ne vas même pas avoir la sensation d'avoir tes poils de nez qui bougent lorsque tu prends l'inspiration ou que tu prends l'inspiration. Pour le deuxième point, ça va t'être de respirer au niveau du diaphragme. Donc tu peux mettre tes mains au niveau de tes côtes flottantes et quand tu vas prendre ton inspiration, tu vas sentir tes côtes qui vont pousser tes mains vers l'extérieur. Et quand tu vas faire ton expiration, tu vas sentir les côtes qui vont rentrer à l'intérieur. Donc il faut vraiment respirer avec cette partie-là du corps. Et puis pour le dernier point, ça va t'être de mettre en place une cadence, un rythme et on va inspirer sur 5 secondes et on va expirer sur 5 secondes pendant à peu près 5 à 10 minutes. Attention, lors de l'inspiration, il faudra que tu bloques plus ou moins l'inspiration pour ne respirer qu'à 80% environ parce qu'on veut créer un essoufflement. On veut faire en sorte que ta concentration en CO2 augmente. Et pour savoir si l'exercice est réussi, normalement, tu devas avoir les extrémités qui vont commencer à se réchauffer. Donc si tu es souvent victime du syndrome des pieds et des mains froides, normalement, tu dois sentir la chaleur qui arrive à l'intérieur. Également, tu dois avoir ton focus qui doit augmenter. Et puis également, dernière chose, tu dois commencer à saliver au niveau de la bouche. Donc voilà, tu vois, c'est extrêmement intéressant comme exercice. Je t'invite à le télécharger dans la fiche PDF récapitulatif. Voilà pour cette vidéo. Donc si tu veux, eh bien, tout simplement me rétribuer pour mon travail parce que tu as eu des conseils qui t'ont été utiles, mets-moi un pouce vers le haut. Également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Je sors souvent des vidéos qui vont te permettre de mieux performer grâce notamment aux techniques de respiration. Et puis, et puis, et puis, et puis, voilà. On se retrouve bien évidemment pour de prochaines vidéos.